Andréa Cotarac, bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement National. Christine Kelly, bonjour. Présentatrice de Face à l'Info, tous les soirs sur CNews qui cartonne. Arnaud Benedetti, bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Mathias Leboeuf, bonjour. Docteur en philosophie et journaliste. Dans un instant, on va revenir bien évidemment sur ce qui se passe autour du Rassemblement National, les réquisitions contre Marine Le Pen. Hier, on va se demander si la justice est politique et s'il y a une volonté également de priver les Français du choix pour voter. Mais je voulais tout d'abord qu'on revienne sur cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. C'est ce policier en civil avec sa femme qui a été agressé par une quinzaine de personnes. Ça s'est passé à Toulouse. Un policier qui ne travaillait pas a été violemment agressé alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Il aurait été reconnu par une personne sur place qui lui aurait asséné un coup de poing au visage avant d'appeler à l'émeute contre ce policier. C'est alors une quinzaine de personnes, des visages dissimulés sous des cagoules qui sont venues prêter main forte à l'agresseur. Ça dit beaucoup de choses de la situation actuelle. On est en direct avec Benoît Béringer, délégué zonal adjoint CRS Sud. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct. A priori, ce policier était un CRS, c'est bien ça ? Oui, bonjour. Effectivement, le policier est un CRS des nouvelles compagnies qui ont été créées très récemment. Il était hors service avec sa conjointe et ils ont été reconnus suite... La CRS en question est intervenue sur Toulouse la semaine dernière entre autres et avait fait plusieurs interpelles sur la zone. Et il a été reconnu assez rapidement. Il a été reconnu donc visiblement par une personne et qui a appelé de l'aide. Et moi, je suis un peu surpris d'avoir tout à coup une quinzaine de personnes qui arrivent masquées. On était dans un endroit difficile. On était près d'un point de deal parce que c'est 15 personnes qui arrivent masquées tout à coup. On se dit... Enfin, on est dans une situation un peu étonnante quand même. Alors oui, c'est un secteur qui est un peu compliqué. On sait que ça deal. Le collègue en question est arrivé. Bon, après, vous savez, les jeunes reconnaissent assez facilement les fonctionnaires de police. Ils sont habitués à voir régulièrement les CRS ou les policiers intervenir sur leur quartier. On est facilement repérable. Après, des jeunes qui se mobilisent fort rapidement sur ces secteurs-là, ça vous choque peut-être vous. Mais malheureusement, nous, ça ne nous choque plus du tout. C'est un peu le quotidien des collègues, malheureusement. C'est des secteurs où il y a beaucoup de trafiquants. Et forcément, ils veulent absolument défendre leur secteur. Moi, ce qui me dérange beaucoup, beaucoup plus, c'est que, hors service avec sa conjointe, le collègue a été agressé. Et en prenant régulièrement des nouvelles de notre collègue, sa femme est extrêmement choquée. Le collègue a bien réagi puisqu'il a réussi à partir assez rapidement avec sa concubine. Mais ce qui nous choque le plus, c'est que, voilà, même hors service, nos collègues se font agresser. Et ça met en danger aussi les familles. Bien évidemment. Est-ce que vous avez de ces nouvelles à lui ? Et vous me disiez que sa compagne était choquée. Lui, comment va-t-il d'abord ? Alors, j'ai eu des nouvelles ce matin. Il a quand même beaucoup de... Il a des douleurs au niveau de la mâchoire. Il a une dent qui est abîmée. Il a des douleurs au cervical. C'est un collègue qui est très professionnel, qui est très sportif. Donc, voilà, il a été réactif. Il a bien réagi. Son épouse, quant à elle, comme je vous ai dit, elle est extrêmement choquée. Je pense... Enfin, j'ai eu ce matin par message, rapidement. Honnêtement, depuis que ça s'est passé, elle dort très mal. Et elle ne se voit plus du tout rester à proximité. Oui, c'est-à-dire qu'elle a envie de déménager. Elle se dit que la situation est assez intenable. Question. Je ne sais pas si c'est le cas encore. Est-ce que les policiers, quand ils sont en civil et quand ils ne sont pas en service, ils ont le droit d'être armés encore ? Alors, on a des... Il y a des textes qui le prévoient. Oui, ils peuvent être armés. Mais voilà, c'est sous certaines conditions. Mais après, ce n'est pas forcément une solution qu'un collègue seul se retrouve dans l'obligation de sortir son arme pour sortir en famille. Ah non, mais ça, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on en est là. Le problème, c'est qu'on en est là aujourd'hui dans les situations qu'on vit, dans certains endroits, dans certains lieux. Et ce collègue, je suppose, est vraiment marqué par ce qui s'est passé. Mais surtout, ça fait peur aux autres. Parce que vos autres collègues et tous les policiers, tous les gendarmes même, de toute façon, en général, quand ils sont en civil, quand ils sont en famille, ils ont envie d'être tranquilles. Et ils se disent qu'aujourd'hui, leur famille également est en danger. Les familles sont de plus en plus en danger. Beaucoup de collègues, pour les enfants, demandent à ce que les enfants ne donnent plus le métier de leurs parents pour éviter tout problème déjà d'une à l'école. Après, ça en devient dramatique parce que tous nos collègues sont inquiets quand ils sont sur le terrain. Et c'est surtout, dans l'autre sens, qu'il faut voir les choses. C'est que les délinquants n'ont plus peur de la police ni de la justice sur ce qui se passe après. C'est ça. Et on en est à une situation, c'est ce que vous nous expliquez, où c'est les policiers qui sont obligés de se cacher, de ne pas dire... Enfin, que leurs enfants ne puissent pas dire que ce sont des policiers, leur père, leur mère. Également, c'est le monde à l'envers, de toute façon. Merci beaucoup, Benoît Béringer, délégué national adjoint à CRS. On souhaite un bon rétablissement, bien évidemment, à ce jeune CRS. Il est jeune en plus, hein ? Il a quel âge ? Une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Ce jeune CRS et sa compagne qui est également touchée. Merci d'avoir été avec nous, André Akotarac. C'est vrai qu'on est dans une situation quand même qui est de plus en plus compliquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les policiers en civil, quand ils sortent tranquillement avec leurs femmes, avec leurs enfants, ils sont en danger. C'est une honte. D'abord, je souhaite aussi un prompt rétablissement à la fois à ce CRS blessé physiquement, mais aussi à sa femme psychologiquement, parce que je pense qu'on n'en sort pas indemne. C'est une honte, parce que ça ne date pas d'hier. Moi, je me souviens sur votre plateau, il y a encore quelques années, il y avait eu la même affaire dans la région de Lyon, où un policier avait été tabassé devant chez lui avec sa femme. Tout à fait. Je me souviens sur votre plateau, qu'on avait commenté en banlieue, dans les halls d'immeubles, il y avait une sorte de bureau d'investigation avec la photo, le nom et presque la date de naissance de chaque policier qui contrôlait le quartier. On a eu encore à Marseille, il y a quelques jours, deux policiers qui ont été tabassés par des jeunes. Et pardon, on ne peut quand même imaginer le type de jeunes, entre guillemets, qui ont tabassé ces deux personnes. Parce que quand une personne attaque un CRS dans sa voiture, puis avec un simple coup de sifflet, il y en a 15 autres qui arrivent masqués, etc. C'est presque de l'organisation préméditée en l'état. En tout cas, on est dans une cité, on est dans un endroit difficile, comme nous le disait le syndicaliste, et on est dans un endroit, visiblement, moi je me suis renseigné un peu, où il y a du trafic de drogue et il y a des points de deal. Je crois que c'est toute la société. Parce qu'il y a encore quelques années, il y avait un maire qui avait été tué dans ses fonctions. On a des professeurs qui sont attaqués. Une explosion de violence, à la fois matérielle sur les voitures des professeurs, et à la fois contre eux, physiquement, il y a encore quelques jours, une professeure se fait cracher dessus et tapée par une élève. Donc c'est toute la société. Et on en vient à des solutions absolument radicales. Je me souviens d'un élu, monsieur Meunier, qui avait proposé à ce que les parlementaires se baladent avec un pistolet sur eux. Enfin, je veux dire, on arrive à des solutions absolument folles. Il faut mettre hors d'état de nuire ces personnes-là. Il faut une sévérité, comme le disait le CRS, à la fois dans la justice. Comment se fait-il que dans notre pays, il faut avoir 15 policiers qui contrôlent 2 délinquants, alors que dans d'autres, c'est 2 policiers qui contrôlent 15 délinquants. Rien ne se passe. Il faut réarmer moralement nos forces de l'ordre. Les réarmer matériellement et les réarmer aussi financièrement, parce que le gouvernement actuel, je crois, les abandonne un petit peu. Et ce qui est intéressant, Christine Kelly, c'est que je posais la question de savoir si les policiers pouvaient être armés encore. Donc il y a certaines conditions quand ils sont en civil. En tout cas, il y a certaines conditions, ils peuvent. Mais il avait raison, ce syndicaliste qu'on avait, qui me disait, mais un policier, quand il est en civil, il sort avec sa femme et ses enfants. Il n'a pas forcément envie de sortir avec une arme, même s'il a cette possibilité. On ne va pas au cinéma, on ne va pas au restaurant quand on est avec sa femme et ses enfants avec une arme. Ça paraît évident, en effet. Donc la situation est inextricable. Et on va avoir de moins en moins de gens qui vont avoir envie d'être policiers. Parce que non seulement, ils prennent des risques dans leur métier, mais après, quand ils sont civils, quand ils sont chez eux, quand ils sont avec leurs femmes et leurs enfants, ils sont aussi en danger. Et ils les mettent en danger, eux, parce que les enfants et les femmes sont en danger. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a 30 ans, mais à chaque information comme celle-ci, il y a des policiers qui reculent. Je ne vais pas faire ce métier-là. À chaque information comme celle-ci, il y a des policiers qui sont en exercice et qui demandent de quitter le terrain. On ne le dit pas, mais ils sont nombreux à demander de quitter le terrain, à être dans les bureaux. À chaque information comme celle-ci, il y a des policiers qui cherchent à quitter la France. On ne le dit pas. Ils sont nombreux à chercher à quitter la France et j'en connais. À chaque information comme celle-ci, des policiers au bord de la retraite sont en train de construire, d'acheter une maison dans un autre pays que la France. Parce qu'ils savent qu'ils représentent l'État et que s'ils sont attaqués et ne sont pas défendus, ils sont non seulement attaqués, mais ne sont pas défendus, c'est que la France est foutue. Et ça, ils le savent. Et ils me le disent en off. Et vous, vous pensez que la France est foutue ? Bien sûr que je pense que la France est foutue. On a toujours un espoir. Comment peut-on penser autrement, Jean-Marc Morandini, lorsque on ne voit personne défendre les policiers ? Comment peut-on penser autrement, lorsqu'on voit que des partis politiques élus, officiellement, osent déclarer que la police tue, sans pour autant être poursuivie ? Oui. La France, on peut se poser des questions. Mathias Lebeuf, je vous vois froncer les sourcils en entendant Christine Kelly dire que la France est foutue. Ah bah oui, ça me fait de la peine. Moi, je ne pense pas que la France est foutue. Je pense qu'il y a des problèmes. Mais dire que la France est foutue, c'est terrible. Je ne crois pas que la France soit foutue. Et pour le coup, moi qui suis de gauche, là je vais être plus nationaliste que les nationalistes. La France, c'est un pays qui mérite effectivement d'être défendue. Et si on dit que la France est foutue, on n'a plus qu'à plier les gaules et puis partir ailleurs. Qui défend la France ? Non mais, qui défend la France ? Qui défend les policiers ? Christine, chacun d'entre nous, nous devons la défendre. En nous battant justement pour nos valeurs, pour avoir la France qu'on veut. Donc ça, chaque citoyen, chaque politique, chacun d'entre nous, nous devons nous battre pour défendre la France, pour défendre, là, moi je pense que c'est la République même, puisque c'est l'espace de la République. Et effectivement, les policiers sont les garants de l'ordre républicain. Et à partir du moment où ils sont menacés, en particulier menacés dans leur vie privée, bien évidemment qu'il y a un sérieux problème. Vous vous rendez compte qu'on est obligé de protéger des policiers aujourd'hui ? On en est là. Et l'autre jour, je ne sais pas si vous étiez sur le plateau, mais on avait également un policier qui nous expliquait que les élèves policiers qui travaillent dans certains quartiers, à Vincennes, à Paris, quand ils rentrent chez eux, ils sont obligés d'avoir une escorte de policiers. Les policiers en formation sont obligés d'être escortés par des policiers pour les protéger. C'est ça la France de 2024 ? Je m'en rends bien compte et je trouve ça pathétique. Et effectivement, il faut que les gens qui sont à la tête de l'État, quelle que soit leur couleur politique, se rendent compte de ça, qu'ils soutiennent les forces de l'ordre. Parce qu'en soutenant les forces de l'ordre, c'est chacun des citoyens qu'ils soutiendront. Donc là-dessus, moi, il n'y a pas... Mais ça veut dire que ces choses-là, il faut les dire. Ce policier en civil avec sa femme qui a agressé par 15 personnes masquées, il faut en parler. Parce qu'il faut réagir. Il faut des réactions. Juste Arnaud Benedetti là-dessus. Non, mais ce que vous avez dit est important, c'est la tête de l'État. La tête de l'État, c'est la tête du pays. Parce qu'en fait, le constat qu'on est en train de partager autour de ce plateau est un constat qui est partagé par à peu près 70-80% de l'opinion publique. Toutes les études d'opinion, jour après jour, semaine après semaine, année après année, le démontrent. Il y a dans ce pays un décalage entre ce que pensent, d'une certaine manière, de larges segments de l'opinion publique, et la façon dont est dirigé ce pays, et la façon dont il est analysé et parfois commenté par un certain nombre de leaders d'opinion. Vous savez, il y a une très belle phrase qui est d'un sociologue, on a un peu oublié, qui s'appelait Raymond Boudon, qui parlait de la compétence morale du peuple. La compétence morale du peuple, je veux dire, aujourd'hui, elle correspond à ce que nous disent, pour une grande partie, les études d'opinion. C'est-à-dire qu'en effet, l'impuissance de l'État, la toute-puissance des bandes qui mettent en coupe réglée tout un ensemble de territoires, les liens qui existent entre un certain nombre de phénomènes et la criminalité, en d'autres termes, la corrélation, qu'on le veuille ou non, même si ça ne plaît pas, même si ce n'est pas politiquement correct, entre l'immigration et le développement de la sécurité dans un certain nombre de zones. Je ne dis pas que tous les immigrés sont, bien évidemment, des délinquants. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de rentrer dans des logiques qui soient des logiques d'amalgame, mais c'est une réalité qui est documentée, d'ailleurs, par ceux qui s'intéressent au sujet. Tous ces constats et, j'allais dire, tout cet abandon d'une partie, à la fois de l'État, de l'intérêt général par les élites, c'est au cœur de la crise démocratique que nous vivons. C'est vrai sur les problèmes de sécurité, c'est vrai sur les problèmes économiques. Vous trouverez pratiquement tous les problèmes auxquels sont confrontés la société française. Vous retrouvez ce problème. Un dernier mot là-dessus, André Cotarac ? Non, un dernier mot. Moi, je ne pense pas que la France soit foutue parce que les Français ont toujours su relever le drapeau quand elle était à terre. Mais je voudrais... Il va falloir le faire parce que ça fait un petit moment qu'il a terre. Et si vous permettez... Vous êtes porte-parole, mais le blabla habituel... Non, non, mais j'aimerais justement parler parce que ce n'est pas du blabla. Non, mais les policiers de Malinville, moi, je m'en souviens encore. Non, non, mais moi aussi, j'envoie des policiers. Justement, c'est ça. Donc, que la France ne soit pas foutue, mais prouvez-moi que la France n'est pas foutue. Je vais vous le prouver, c'est que toute la nation doit s'y mettre et notamment la classe politique. Quand vous dites, par exemple, monsieur Leboeuf, qu'en tant qu'homme de gauche, vous défendez les policiers. Très bien, bravo à vous. Mais vous êtes minoritaire. Moi, qui ai fait la France insoumise et qui suis aujourd'hui porte-parole du Rassemblement de l'Installe, je peux vous dire deux choses. Vous vous en souvenez, en 2015, les policiers étaient allés jusqu'à l'Élysée. Il y avait des grandes manifestations de policiers. Jean-Luc Mélenchon défendait les policiers. Il défendait les policiers. Il expliquait qu'il ne fallait pas attaquer des policiers. Il expliquait que les voyous devaient aller en prison. Aujourd'hui, quand la France insoumise prend la parole, c'est pour parler des violences policières. C'est pour dire que la police est assassine. Mais l'enfant était contre le voile aussi. Donc, de toute façon, ils changent d'avis en fonction des gens et de ce que... Si la nation tout entière ne se met pas au travail, si la gauche défend les voyous, on n'y arrivera pas, effectivement. Dernier mot et planter les deux affaires. Vous avez marqué mes deux choses. Défendre la police et défendre l'ordre républicain et la police républicaine, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur les violences policières qu'il y en a. Et on peut aussi dénoncer... C'est témoin d'un député de gauche qui apporte un soutien socialiste à sa femme. J'ai toujours considéré que la violence, quand elle s'exprime, que la violence urbaine dans la rue, elle touche les gens de droite comme les gens de gauche. Il n'y a pas un tweet d'un député de gauche qui soutient ce CRS et sa femme. Et on va continuer à surveiller ça. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire sur cette information qu'on a appris tout à l'heure. Ce CRS qui a été attaqué alors qu'il était en civil, alors qu'il était dans sa voiture avec sa femme, il a été reconnu, visiblement, c'est ce que nous disait ce syndicaliste, il a été reconnu. Et 15 personnes masquées sont venues pour essayer de lui casser la gueule, pour dire les choses. Il a réussi à s'enfuir. Aujourd'hui, sa femme a du mal à dormir. Sa femme est choquée par ce qui s'est passé, on la comprend. Et lui a des blessures au visage. Dans un instant, on vous parle de Marine Le Pen. Est-ce que la justice est politique ? Et est-ce que tout ça est fait simplement pour empêcher Marine Le Pen de se présenter à la prochaine présidentielle ? Le CNews Info est signé Somaïa Labidi. Il faut que l'on reste extrêmement concentré. Déclaration sur France Info de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, à quelques heures du match France-Israël au Stade de France. Une rencontre à haut risque, qu'on sait-il, mais avec un dispositif de sécurité exceptionnel, a-t-il rappelé ? Six mois après son évasion spectaculaire et meurtrière, Mohamed Amra reste introuvable. Le narcotrafiquant a des complices de Rouen à Marseille, mais aussi des ennemis. Planques, kidnappings ou même décès, tous les scénarios restent ouverts. Et puis, Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a donné le coup d'envoi ce matin de la Collecte Nationale des Banques Alimentaires. Cette année, elle aura lieu les 22, 23 et 24 novembre. 11h6 sur CNews. Merci d'être en direct avec nous. Cette citation que vous voyez en bas de l'écran, « Priver les Français de voter pour qui le souhaitent à la prochaine présidentielle », c'est ce qu'a dit Marine Le Pen hier lorsqu'elle est sortie de l'audience et lorsqu'elle a entendu les réquisitions. Je veux juste préciser une fois de plus parce que c'est important et parce que je trouve que les médias le disent pas assez. Ce sont des réquisitions pour l'instant. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une condamnation, c'est une demande du parquet. Donc voilà, on commande simplement la demande du parquet et on verra comment la justice se prononcera. Ensuite, on va revenir sur les faits et puis on va se demander si Marine Le Pen a raison quand elle dit que tout ça, au fond, c'est politique et que le seul objectif, c'est priver les Français de voter pour qui ils souhaitent. Tout d'abord, le rappel de ce qui s'est dit hier. Si les juges suivent les réquisitions du procureur, Marine Le Pen serait privée d'élections présidentielles en 2027. À sortie d'une exécution provisoire, la peine d'inéligibilité de 5 ans s'appliquerait immédiatement, même en cas d'appel. Une arme rarement utilisée en première instance, un coup de massue pour la chef de file du Rassemblement national. Je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations, notamment la réclamation de l'exécution provisoire. Une des parties qui démontrent une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. Pour Marine Le Pen, la justice tente de l'exclure de la vie politique. Un sentiment partagé par le président du RN, Jordan Bardella, mais aussi certains de ses opposants. Le parquet n'est pas dans la justice, il est dans l'acharnement et la vengeance à l'égard de Marine Le Pen. Quel que soit nos désaccords, ce n'est sûrement pas à la justice de décider de qui peut être candidat à l'élection présidentielle. Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible. Combattre Mme Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. N'ayons pas peur de la démocratie. Le parquet a également requis une peine de 5 ans de prison, dont 2 fermes et une amende de 300 000 euros. Dans cette affaire, Marine Le Pen, son parti et 24 autres prévenus sont accusés d'avoir détourné 4,5 millions d'euros des caisses du Parlement européen. Christine Kelly, je voudrais commencer avec vous, parce que moi, quand je regarde ça, au fond, je ne sais pas si elle l'a fait, si elle n'a pas fait, si elle a la justice de décider. On dit 5 ans de prison, dont 2 fermes, ou 3 vagues sur 6, selon dans quel sens on le prend, pourquoi pas, amende, etc. Moi, ce qui me surprend le plus, quand même, c'est l'exécution provisoire. Parce que tout le reste, après, bon, c'est à la justice de décider, pourquoi pas. Mais cette exécution provisoire, j'ai envie de dire, dans tout ça, c'est ce qui me trouble le plus. Parce que ça, on a le sentiment que ça veut vraiment dire, on ne veut pas que vous vous présentiez en 2027. Je suis absolument d'accord avec vous. Et hier, lorsqu'on a appris en direct dans Face à l'Info, justement, je demandais, qu'est-ce que ça veut dire, exécution provisoire ? Et tout est là. Moi, je pense que c'est la clé. Ce n'est même pas les 5 ans, ce n'est même pas l'amende, c'est l'exécution provisoire. En plus des 5 ans, effectivement, c'est l'exécution provisoire. Et ça veut dire qu'on veut l'empêcher d'être effectivement une femme politique, d'être députée. Elle n'est plus à la tête de son groupe, mais de pouvoir se présenter en 2027. On peut se poser des questions. Alors, tout ça intervient dans un contexte. Et c'est la raison pour laquelle les gens se posent la question de est-ce que c'est politique ou pas, en penchant plus vers le oui. Pourquoi ? Parce que personne n'oublie l'histoire de François Fillon, premièrement. Personne n'oublie le contexte dans lequel on est. Rappelons, par exemple, la fermeture d'une chaîne télé qui s'appelle C8, dans un contexte très particulier. Pourquoi ? Première chaîne de la TNT. Qui, dans sa tête, regarde les informations aujourd'hui et ne peut pas faire un certain, je dis bien un certain parallèle. Première chaîne de la TNT, fermée. Premier parti de France, inéligible. Marine Le Pen à la tête du premier parti de France, pas à la tête parce qu'elle ne dirige pas le groupe, mais elle représente le premier parti. Inéligible. 11 millions d'électeurs, un électeur sur cinq. Alors, on peut se poser la question de se demander, est-ce que, parce qu'elle représente 11 millions d'électeurs, est-ce que c'est une sorte de, comment dirais-je, de protection par rapport à la justice ? Mais la justice doit être rendue au nom du peuple, pour le peuple. Et là, on peut se poser des questions aujourd'hui, même si ce ne sont que les réquisitions. Mathias Leboeuf, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce qu'il peut interroger, c'est quand même cette exécution provisoire ? Normalement, l'exécution provisoire, pour connaître un peu, avec toutes les émissions que j'ai faites, la loi, les exécutions provisoires, c'est pour empêcher quelqu'un de récidiver. Or, là, on ne voit pas comment, si elle est coupable et si elle l'a fait, on ne voit pas comment elle pourrait récidiver. Donc, on se dit, à quoi sert cette exécution provisoire ? Oui, effectivement, c'est le point qui interroge le plus. Vous êtes d'accord avec moi, pour une fois ? Non, non, mais au moment, vous savez, je... Revenez quand vous voulez. Vous avez de l'affluence. Non, mais c'est vrai que c'est le point qui interroge le plus sur la motivation de cette exécution provisoire. Bon, il faudrait interroger le parquet, pourquoi il requiert cette exécution provisoire. Après, moi, si vous voulez, j'ai confiance en la justice. C'est-à-dire que je vois, dans la réaction du Rassemblement national, le début d'une trompisation de la politique française. C'est-à-dire qu'effectivement, on crie au complot, on crie à l'empêchement. Voilà. C'est assez comique et cocasse de voir que le Rassemblement national, qui passe son temps à dire que la justice est laxiste, quand ça le concerne, dit, ah ben là, mais non, attention, pour nous, il ne faut pas taper. Il ne faut pas taper fort. Je crois, enfin, André Acontara, qui est porte-parole du RN, va vous répondre, mais je crois que la question n'est pas de savoir si la justice est laxiste ou pas. Et la question est de savoir pourquoi l'exécution provisoire. Personne dit 5 ans, 3 ans. Personne parle de ça parce qu'à la limite, c'est à la justice de décider. La question, je la repose, parce que je pense que c'est la seule question qu'il faut poser aujourd'hui. C'est pourquoi l'exécution provisoire. Ce qui est très différent de cette question en drac ou tarac. Non, mais juste pour vous dire, ce sont des réquisitions, vous l'avez dit. Ce n'est pas une condamnation. Marine Le Pen est innocente. Moi, j'en suis convaincu. Mais après, la justice... La question, c'est, le parquet n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant. Il est sous l'autorité du pouvoir politique, du ministère de la justice. C'est donc cette autorité-là qui aujourd'hui propose à ce que Marine Le Pen ne soit pas candidate en 2027. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parquet, les procureurs, proposent aux juges de faire en sorte que le destin change. C'est-à-dire que le destin du pays puisse changer sur la base d'une seule condamnation. C'est-à-dire que Marine Le Pen, on l'empêche d'être présidente de la République. J'ajoute un point quand même. Parce que la procureure a expliqué quand même. Hier, sur un dossier, elle a dit « Écoutez, je n'ai pas d'éléments, mais ça m'embête de vous relaxer. » C'est-à-dire, pour traduire ça pour le téléspectateur, c'est « Je n'ai pas de preuve que vous avez triché, mais je ne peux pas vous blanchir. » Et ça, ce n'est pas politique, qu'on m'explique ce que c'est. – Bayrou a été blanchi pour le bénéfice du doute. – Exactement, il y a un bénéfice du doute. Et j'ajoute juste un... – Je précise, sur ce que vous dites, sur ce qu'aurait dit la procureure, je précise que ça a été... Certains ont dit « Mais ce n'est pas vrai, elle n'a jamais dit ça. » Or, Célia Barotte, qui est notre journaliste, qui est sur place et qui était dans la salle d'audience, dit « Je l'ai entendu. » Et ça a bien été dit. C'est notre journaliste pour les justices et d'autres le disent également. – Bon, un point. Alors, d'abord, sur quoi s'appuie le procureur pour demander cette exécution immédiate ? C'est sur une loi. C'est la loi Sapin 2, en l'occurrence, qui a été votée en 2015 ou 2016 par le Parlement. Il est évident que vous posiez la question « Est-ce qu'il y a une justice politique ? » À partir du moment où ce réquisitoire a un effet et un impact politique, il y a indéniablement une justice qui sait très bien que lorsqu'elle prend ce réquisitoire, son réquisitoire aura un impact sur la vie démocratique du pays. Donc, on ne peut pas ne pas faire un lien entre, finalement, le réquisitoire et les conséquences politiques que ça peut avoir sur notre vie démocratique. Donc, on va bien voir. Vous avez raison de préciser qu'entre le réquisitoire et ensuite le dénigré, il y a deux choses qui peuvent être différentes. Il n'en demeure pas moins que si cette affaire au moins a un mérite, c'est de poser la question du fonctionnement de l'appareil judiciaire dans ce pays dans la relation avec nos institutions. Parce que si, en effet, demain, quoi qu'on pense de ce dossier sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, en effet, parce qu'on pourrait considérer que finalement, un collaborateur politique, un assistant parlementaire est un collaborateur politique, c'est le cas d'ailleurs dans le droit français, en l'occurrence, et que le parlementaire utilise ce collaborateur politique là où il pense bon et au porteur de l'utiliser. C'est la tradition, en tout cas, dans la relation avec les assistants parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas manifestement au Parlement européen. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs au Parlement européen. Et je rappelle quand même qu'il y a d'autres formations politiques également qui sont aujourd'hui prises dans des procès de ce type, je pense notamment au Modem. Mais enfin, en tout cas, si demain, Marine Le Pen était privée de la possibilité de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, et si cette possibilité était, j'allais dire, immédiate, cette impossibilité était immédiate, cet empêchement était immédiat, en effet, il y aurait eu de quoi quand même s'interroger sur le fonctionnement de l'ancôlement politique. Et c'est intéressant, on continue en parler, c'est intéressant parce que c'est ce que dit Gérald Darmanin. En fait, alors ça, c'est plutôt une surprise. Il a tweeté Gérald Darmanin et vous voyez son tweet, il dit « Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Mme Le Pen se fait dans les urnes et pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans la pression du peuple. N'ayons pas peur de la démocratie et évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens. » Il a raison à 200%. Quelqu'un qui n'est jamais tendre avec Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour, qui dit « Si Marine Le Pen était déclarée inéligible, on attendrait alors un niveau sans précédent dans le gouvernement des juges. Quel que soit nos désaccords, ce n'est sûrement pas à la justice de décider qui peut être candidat à l'élection présidentielle. » En revanche, il y en a qui ont des mots très durs. Je vous propose d'écouter Xavier Bertrand ce matin sur RTL. Alors lui, il s'est totalement lâché sur Marine Le Pen. En gros, bien fait pour elle. « La démocratie, c'est aussi le respect de la justice. Et effectivement, dans les décisions que peut prendre la justice, il y a cette mesure. Et puis qu'on arrête avec le déni de démocratie que le Front National ne serait pas capable de présenter un candidat. Ils ont un candidat de rechange. Il s'appelle Bardella qui n'attend que cela. J'ai vu hier son tweet avec sa déclaration. Tout ça, c'est effectivement un grand numéro d'hypocrisie. Et puis vous savez qui a dit ? Il y en a marre de ces élus qui détournent de l'argent. Ça, c'est au tribunal de le décider. Mais qui a dit cette phrase ? Marine Le Pen. 2004. Le procès d'Alain Juppé. Une peine d'inéligibilité. Il était candidat possible à la présidentielle. Plaisante raison qu'avant mania tout va. C'est la définition de la girouette ? Non. C'est la définition de Mme Le Pen aussi. André Acotara, comment vous jugez les propos de Xavier Bertrand qui y va ? Xavier Bertrand, en réalité, il a une obsession contre Marine Le Pen et le Rassemblement National. J'avais 10 pages de propos outranciers et insultants de Xavier Bertrand sur le Rassemblement National. Cet homme-là n'est absolument pas crédible en la matière. Oui, mais regardez. Quand vous regardez Darmanin, on ne peut pas dire qu'il aime beaucoup Marine Le Pen. Bien sûr. Mais son tweet est intelligent. Quand vous regardez Éric Zemmour, on ne peut pas dire qu'il ait eu beaucoup de tendresse non plus pour Marine Le Pen. Également, voilà, il dit les choses. Un moment, on peut... Oui, bien sûr. Mais malgré tout, il dit, quel que soit nos accords avec Marine Le Pen, mais bien sûr parce qu'en réalité, que ce soit M. Darmanin, que ce soit d'ailleurs M. Ramos du Modem qui est intervenu ce matin, que ce soit M. Zemmour et même précédemment, que ce soit M. Mélenchon qui avait défendu Marine Le Pen de la même manière en disant on peut combattre Marine Le Pen parce qu'après tout, nous sommes dans une démocratie et c'est absolument sain. En revanche, utiliser la justice, disait-il, ne sont ni bons ni acceptables pour la combattre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaitent abattre un adversaire politique non pas par l'habitre du peuple français parce que c'est ça la démocratie mais par l'habitre d'un juge qui lui-même serait politisé. Par conséquent, c'est absolument outranciel. Moi, j'alerte vraiment sur cette judiciarisation de la politique parce qu'on se dirige très nettement vers un gouvernement des juges et pas un gouvernement du peuple. M. Le Pen Moi, je ne partage absolument pas votre propos sur le gouvernement des juges. Je crois que les politiques sont justiciables comme les autres et donc je suis plutôt sur la ligne de Xavier Bertrand. Néanmoins, ce que je voudrais dire, ce que je trouve choquant, c'est que, en l'espèce, sur ce cas-là, puisque, effectivement, ça implique quand même quelqu'un qui est potentiellement présidentiable, on devrait avoir une procédure d'appel accélérée, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas une procédure de jugement accélérée et une procédure d'appel accélérée. On ne devrait pas attendre un jugement qui, je crois, sera rendu en première instance en janvier ou en février et que Marine Le Pen... Mais vous savez, s'il n'y avait pas d'exécution provisoire, il n'y aurait pas de souci. En fait, le souci, c'est l'exécution provisoire. Et encore une fois, ça, c'est le choix du parquet. J'ai bien compris. Et à qui rends compte le parquet ? À qui rends compte le parquet ? Excusez-moi, c'est clé. C'est clé, ça. En l'occurrence, que la moindre des choses pour ce cas-là, que Marine Le Pen puisse faire appel et que l'appel puisse être motivé et jugé rapidement, ça me paraît indispensable. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on va avoir toutes les théories du complot, de voilà, on l'empêche, le gouvernement... Ça ne répond pas à ma question. Pourquoi l'exécution provisoire ? S'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de problème. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Elle est motivée. Elle est rendue possible par la loi, l'exécution provisoire. Mais bien sûr, elle est possible, mais normalement, normalement, on me corrigera et je me corrigerai si je dis une bêtise, mais l'exécution provisoire, je le redis, normalement, c'est pour éviter la récidive et pour mettre quelqu'un en protection en disant s'il n'y a pas d'exécution provisoire, cette personne peut recommencer. Normalement, ça se sert à ça. Là, on sait que c'est impossible. Elle ne va pas... Si elle l'a fait, elle ne va pas recommencer ce qu'elle a fait au Parlement européen. Il n'y est plus, de toute façon. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Est-ce que la justice est politique ? Je vous propose d'écouter Georges Fenech. Il était ce matin sur... La matinale de Romain Desartes. Non, pas du tout. Il était chez Pascal Praud. Et Pascal Praud l'a fait réagir là-dessus. Est-ce que la justice est politisée ? Il répond non. Non, mais... La justice n'est pas politisée. Elle est ultra politisée. Quand un syndicat diffuse dans l'ensemble de la magistrature après une circulaire du garde des Sceaux qui était Dupond-Moretti pendant les émeutes où il appelle à de la fermeté et que vous avez un syndicat qui diffuse une contre-circulaire pour prendre le contre-pied de ce que demande le garde des Sceaux, c'est quoi ? C'est un syndicat qui s'érige en chancellerie en quelque sorte. Bah, Christine Kelly qui aime toujours avoir raison. C'était la matinale. Effectivement. Vous voulez réagir ? Ce n'est pas politisé, c'est ultra politisé. C'est Georges Fenech qui dit ça. Lorsqu'on voit et on met le contexte de toutes les fois où le syndicat de la magistrature a pris des positions jamais pour défendre des policiers qui ont été tués, par exemple, toujours pour s'instaurer, s'immiscer dans le débat politique en prenant position ici ou là lors d'élections contre... Contre le Rassemblement National. Contre... Bien sûr. Toujours. contre le Rassemblement National ou contre la droite. On peut se poser des questions. Je veux rappeler que 1997, c'est quoi ? C'est le livre d'Éric Zemmour, Le coup d'État des juges. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Rappelons que depuis 1997, il alerte là-dessus. Deuxième remarque. Pourquoi le coup d'État des juges ? Prenons... Je prends encore... Pardon, mais j'étais au CSA qui est devenu l'Arcom. Donc je prends encore cet exemple d'une chaîne qui est supprimée. Oui, c'est par la loi, vous le disiez, Arnaud Benedetti. Mais pourquoi est-ce que subitement la loi, elle est utilisée pour certains, pas pour d'autres ? Bien sûr. Exécution provisoire et je termine par là. Exécution provisoire. Où est l'exécution provisoire pour les OQTF ? Où est l'exécution provisoire pour les violeurs ? Où est l'exécution provisoire pour Tahao qui aurait violé Philippines ? Où est l'exécution provisoire pour ceux qui ont tué Thomas ? Pour ceux qui ont tué Nicolas ? Où est l'exécution provisoire pour eux ? L'exécution provisoire elle n'est pas à deux vitesses. La justice, vous le disiez, elle n'est pas à deux vitesses. L'exécution provisoire, elle ne doit pas être à deux vitesses. Et c'est là la question. Il faut l'exécution provisoire. Ok. Pour Marine Le Pen peut-être ? Pour les autres aussi. Je voudrais juste qu'on revienne sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui m'a interpellé, c'est de dire on veut supprimer C8 parce qu'il y a un problème, ça ne correspond pas à ce que veut entendre l'ARCOM. Marine Le Pen, on veut la sortir. Moi, je voudrais vous faire écouter Benjamin Lucas. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un député du nouveau Front populaire. Et alors lui, il va interdire Eric Zemmour de passer à la télé. Donc je trouve qu'on est exactement dans cette logique, c'est-à-dire pas de C8 parce que ça ne plaît pas, pas de Marine Le Pen à la présidentielle parce que ça ne plaît pas. Et c'est ça leur conception de la liberté. C'est des gens qui vous disent on va... Alors Benjamin Lucas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a proposé la semaine dernière d'instaurer une taxe Zemmour. C'est-à-dire toutes les chaînes qui recevraient Eric Zemmour, elles seraient hyper taxées. Je vous assure que c'est sérieux. On est déjà le seul pays au monde à décompter chaque homme politique sur un plateau de télé. Déjà, lorsqu'on compare CNews à Fox News, ça n'a rien à voir. On est obligé de recevoir des gens de tous les partis politiques. Et c'est très bien comme ça. Et le problème, c'est d'empêcher... Pardon, et après je vous laisse envoyer Benjamin Lucas. Mais le problème, c'est d'empêcher le choix. Parce que les Français ont eu le choix pour les Européennes. Et ça a dû déplaire. Les Français ont eu le choix pour le premier tour des législatives. Et ça a dû déplaire. On a vu ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Interdire le Rassemblement National ? Alors là, pour l'instant, c'est Zemmour. Donc écoutez, je vous dis, c'est très sérieux. Il appelle ça la taxe Zemmour. C'est-à-dire, il ne se cache même pas. Il dit, c'est la taxe Zemmour pour empêcher que les chaînes reçoivent Éric Zemmour à la télé. Il explique, face caméra, fièrement, écoutez Benjamin Lucas, député du Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que c'est la taxe Zemmour ? C'est la proposition d'une taxe qui serait très très importante pour les médias qui invitent sur leur plateau à intervenir des gens qui ont été condamnés pour incitation à la haine raciale. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est évidemment pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est de rendre complètement prohibitif par des montants forts le fait d'inviter un raciste condamné par la justice sur un plateau de télé. Parce que voilà, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme, la haine de l'autre, l'islamophobie, ce ne sont pas des opinions parmi d'autres. Ce sont des délits punis par la loi et ça abîme notre pacte républicain, notre contrat social, notre cohésion nationale. Il faut les combattre et se donner les moyens de les combattre. Voilà, Arnaud Benedetti, donc en 2024, vous avez des gens qui vous disent Éric Zemmour n'a plus le droit de passer à la télé. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont décidé d'inviter Éric Zemmour. C'est sur elle cette notion de la liberté. Juste un point, un petit appartier sur l'antisémitisme. J'espère que M. Lucas sera aussi exigeant avec un certain nombre de ses collègues qui, le moins qu'on puisse dire, sont plutôt ambiguës sur cette question-là. Monsieur à la drogue, à l'Assemblée. Mais si vous voulez, il y a, là encore une fois, moi je n'aime pas généraliser, je fais toujours très attention à mes propos, mais c'est qu'il y a quand même à gauche une pensée qui s'est construite depuis très longtemps qui consiste, je veux dire, à vouloir interdire, qui consiste à vouloir interdire. C'est une réalité. Ah si, c'est plutôt à gauche qu'à droite. La droite est plus... Non, la droite a une tradition. Ce n'est pas la gauche qui veut interdire le voile, par exemple. Non, 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 je parle de l'expression. Je parle de la liberté d'expression. Je parle de la liberté d'expression. Je parle de la liberté d'expression. Oui, mais à vouloir interdire... La liberté d'expression, la liberté... Je ne suis pas sûr que le voile soit de la liberté d'expression. C'est un syndrome. C'est la liberté de disposer de son corps et c'est un autre... C'est un autre débat. Là, ça vous... Là, ça vous dérange pas ! On parle de la liberté d'expression. C'était, il semble-t-il, l'objet du débat. La liberté de s'habiller comme on veut, ça fait partie, pour moi, de la liberté fondamentale. Oui, la soumission de la femme, ce n'est pas la liberté d'expression. Je suis pas sûr... Je suis pas sûr d'ailleurs qu'un gauche, en l'occurrence, mais sur cette volonté d'interdire Éric Zemmour, à cette préconisation. Mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, une volonté à gauche, d'une partie de la gauche, de vouloir interdire un certain nombre d'expressions parce qu'ils considèrent que ces expressions ne font pas partie de ce qu'ils considèrent être le camp, j'allais dire, du bien, voire du politiquement correct. C'est vieux, comme l'histoire politique de la gauche. On pourrait faire... La géanologie, ça remonte presque à la Révolution française et à 1793, en l'occurrence. Il y a cette tendance qui existe et qui se manifeste de plus en plus. Pourquoi elle se manifeste de plus en plus ? Parce qu'une partie de la gauche se rend compte qu'elle a perdu la bataille culturelle. Tout à l'heure, ce qu'on disait sur l'opinion publique, tout à l'heure, ce qu'on disait aussi, malgré tout, même dans le monde médiatique, qui est quand même un monde qu'on le veuille aujourd'hui moins monolithique qu'il ne le fût par le passé. Et c'est ce qui rend parfois furieux un certain nombre de personnalités de gauche, en l'occurrence, parce que le monopole, malgré tout, est aujourd'hui moins fort qu'il ne le fût il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, quand on perd la bataille, on va chercher l'arme suprême, c'est l'interdiction et la censure. Mathias Lebeuve, on voudrait bien votre avis sur ce député du Front populaire qui veut interdire Éric Zemmour à la télé. Est-ce que c'est une façon ? Et je trouve que ça rejoint ce qui se passe avec Marine Le Pen, on veut interdire qu'elle se présente. C'est ce qui se passe avec C8. Là, on en est à 650 000 personnes qui ont signé la pétition. Mais l'ARCOM dit on n'en a rien à faire. C'est la première chaîne de la TT. On s'en fout. On n'aime pas C8. On l'enlève. Mais c'est quoi ? C'est ça la France ? C'est ça un exemple de démocratie ? Alors, je voulais dire en préambule que je suis plutôt d'accord avec Arnaud sur un point. C'est qu'en France, on a le syndrome de dès que ça déplait, on veut interdire. Moi, je suis un libertaire et je trouve que c'est jamais la bonne solution. Ça, c'est la première chose. sur le fait de la théorie du complot C8 qui faille faire un lien entre C8 et Marine Le Pen. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Quel est le lien ? C'est l'interdiction. C'est l'interdiction. Le lien, c'est l'interdiction. C'est l'interdiction de voix discordante. Vous faites-vous un lien qui est curieux. Vous ne voyez pas de lien entre les voix discordantes. Ça voudrait dire que C8 est une chaîne d'extrême droite. ça veut dire ce qu'il est dit sur C8. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Monsieur déforme mes propos. Vous n'allez pas me dire que l'ARCOM ils aiment Cyril Hanouna. Donc ils n'aiment pas Cyril Hanouna, ils suppriment C8. À partir du moment où le discours déplaît, on supprime, on interdit. Vous permettez, vous déformez mes propos. Non, je fais une parenthèse. Je n'ai pas dit Marine Le Pen C8. J'ai dit première, première. Non, j'ai dit première, première. Première chaîne de la TNT, première partie de France. Donc ne caricaturez pas mes propos. Pour revenir sur la proposition de Benjamin Lucas, je la trouve choquante. Je vais vous expliquer pourquoi je la trouve choquante. Je ne crois pas qu'elle ne concerne qu'Éric Zemmour. Il l'a appelé la taxe Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'Éric Zemmour a été condamné pour incitation à la NRA. C'est lui qui est visé, il le dit clairement. Il ne s'en cache pas, vous l'avez entendu. Il appelle ça la taxe Zemmour et il dit c'est pour interdire Éric Zemmour à la télé. Jean-Marc, excusez-moi, il le dit. Vous ne savez pas mieux que lui auriez-vous la même réaction si c'était un député Ehren qui proposait ça à l'encontre des gens de LFI ? Mais bien sûr. Auriez-vous la même réaction ? Bien sûr, mais LFI, ils sont bienvenus sur ce plateau. Je les accueille quand ils veulent bien venir. Je les accueille avec plaisir. Ils ont la parole. Et moi, je le dis, je me bats pour que LFI ait la parole. Il faut qu'ils aient la parole. Des indignations sélectives, si vous voulez. Ça, c'est vous qui l'aimentez, l'indignation sélective. En plus, vous me connaissez, vous savez bien que LFI, quand ils veulent venir, ils viennent quand ils sont autorisés par leur grande direction à venir parce qu'en général, on leur dit venez pas à Séniou. Ça, justement, de ce point de vue-là, effectivement, vous êtes un libertaire, vous aussi. Je voulais juste dire que cette proposition de Benjamin Lucas à moi, elle me paraît choquante. Pourquoi ? Parce que c'est réinstauré une double peine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est condamné par la justice pour incitation à la haine raciale, il est condamné, il y a une peine, il paye et il n'a pas à être condamné après d'interdiction d'antenne. Éric Zemmour, il a été condamné, il a payé comme les autres, il n'a pas à être interdiction. C'est étonnant, c'est que j'entends monsieur qui dit mais imaginez si c'était quelqu'un du Rassemblement National qui avait dit ça. C'est ballot, ça n'arrive jamais. Et le lien, c'est quoi le lien ? Le lien, c'est qu'en fait, la gauche a un ennemi, c'est la liberté. C'est la liberté, pourquoi ? Je vous ai laissé parler, maintenant, je vais vous expliquer. La gauche, il parle de l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. La gauche a un ennemi, c'est la liberté. On parle de condamnation, etc. C'est l'état de droit. Si monsieur Zemmour a été condamné, il a payé, il a le droit d'avoir un employeur, de travailler, d'aller à la télévision comme tout un chacun. C'est juste l'état de droit que monsieur Lucas ne respecte pas. On aurait pu dire, par exemple, au Rassemblement National, on veut une taxe contre les corrompus de la politique, monsieur Cambadélis, ou contre ceux qui ont été condamnés pour des viols. Vous ne le dites pas parce qu'il y a beaucoup de corrompus chez vous. C'est un dernier point, monsieur, excusez-moi, pour enrichissement personnel, ce qui n'est pas le cas de Marine. C'est un enrichissement partisan qui est suspecté. Vous remarquez quand même, c'est la gauche qui s'attaque aux permanences d'élus. C'est la gauche qui veut interdire le Rassemblement National. Monsieur Guénolé, sur C8 d'ailleurs, c'est la gauche qui, lorsque le Rassemblement National propose d'expulser les délinquants étrangers, nous rappelle à Vichy, à l'interdiction ou je ne sais quoi. Et pardonnez-moi, vous ne connaissez pas votre histoire, monsieur. Parce que sur l'interdiction du voile, c'est dans l'histoire des gouvernements de gauche qui l'ont fait. Communistes en Afghanistan, socialistes en Égypte. Revoyez votre histoire. Je ne veux pas dire autre chose. Moi, je ne suis pas revoyez votre histoire. C'est un peu bénédictique qui a bien résumé la chose, c'est que quand la gauche pense que le combat est perdu, ils veulent interdire. C'est vrai à droite aussi. C'est vrai à droite aussi. Vous savez, il y a une citation. Cette gauche, elle est roubais-spiriste. Vous savez, c'est la gauche roubais-spiriste. Alors, ce n'est pas toute la gauche. Saint-Just avait une formule. Il a mal fini, Saint-Just. Mais Saint-Just disait que la République, c'est la destruction de tout ce qui lui est opposé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il considère qu'il représente la République, tout ce qui, selon eux, s'oppose à eux doit être d'une certaine manière éliminé. En 11h35 sur ces news, merci d'être en direct avec nous. Vous le savez, ce soir a lieu ce match sous haute tension, ce match France-Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que des croix gammées ont été découvertes dans le centre-ville d'Amiens. Et ça dit quelque chose de l'ambiance qu'il y a actuellement dans ce pays. Reportage sur place. Les inscriptions ont été découvertes sur un poteau à proximité de la mairie d'Amiens en centre-ville. On peut y voir une croix gammée associée à Israël ainsi qu'une phrase « Tous à pendre ». Un acte antisémite dénoncé par le maire de la ville. Je vaux espérer que c'est un acte isolé. C'est franchement regrettable. C'est franchement honteux. La police nationale est venue faire les constatations d'usage. Puis après, nous avons effacé dans la foulée le plus vite possible ces tags. Face à cet acte antisémite, les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. Dans un communiqué, le Rassemblement national exprime son indignation la plus totale. De son côté, la députée LFI de la Somme Zahia Hamdan condamne sans réserve ses expressions abjectes. Pour le maire d'Amiens, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour permettre d'identifier les auteurs. Nous avons en centre-ville un réseau de caméras de vidéosurveillance assez dense. Et donc, je sais que la police nationale a fait une réquisition de nos images. J'espère très sincèrement que nous arriverons à identifier les auteurs pour pouvoir les poursuivre et qu'ils répondent devant la justice de ces actes ignobles. Ces tags antisémites interviennent dans un contexte tendu, peu après les agressions antisémites survenues en fin de semaine dernière à Amsterdam. Une enquête a été ouverte. Il y a un contexte terrible en ce moment. Hier soir, il y a eu des manifs pro-palestiniennes et pourquoi pas, je l'ai toujours dit sur ce plateau, pourquoi pas des manifs pro-palestiniennes, mais ça s'est terminé en violence également. Vous le voyez sur nos images avec ces magasins qui ont été attaqués avec ces arrêts de bus également qui ont été attaqués. On se demande pourquoi tout ça doit se terminer à chaque fois dans la violence parce qu'on peut effectivement défendre la Palestine, on peut défendre Gaza, on peut critiquer ce qui se fait en Israël, on peut critiquer la politique du gouvernement israélien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'à chaque fois ça se termine comme ça et quand on voit les mesures de sécurité qui sont obligées d'être mises en place pour le match de foot de ce soir, des mesures de sécurité jamais vues avec des grilles qui vont être montées autour du stade lui-même, autour du terrain pour protéger d'éventuels envahissements, on se dit quand même, quand même, Andréa Kotarac qu'il y a une sale ambiance dans ce pays. Je suis désolé de le dire aussi comme ça, mais il y a une sale ambiance en France en ce moment. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que je condamne évidemment ces tags antisémites, condamne tout acte raciste quel qu'il soit. Maintenant, je pense qu'on a une société qui est extrêmement clivée et qui est de plus en plus violente. C'est-à-dire que depuis des années maintenant, on a essayé de diviser les Français en leur disant vous n'êtes pas d'abord français puis musulman, chrétien ou non-croyant. Vous êtes d'abord juif, vous êtes d'abord une personne de couleur noire, on se souvient avec les Black Lives Matter, vous êtes d'abord musulman, on se souvient avec les manifestations du CCIF avant d'être français. Pour nous, on est d'abord et avant tout français avant d'être le reste. Et c'est ça évidemment qui manque dans notre pays, c'est un peu plus de sénérinité et arrêter les polémiques comme l'avait fait M. Macron en expliquant qu'il parlait de noirs et d'arabes, de violences policières ou de je ne sais quoi. On est d'abord et avant tout français et c'est égalité des droits pour tout le monde, les droits et aussi les devoirs. – Christine Cali, quand je parle d'ambiance pourrie dans ce pays, c'est vraiment ce qu'on ressent en ce moment. Et ça fait peur en fait. Et ça fait peur. Malgré tout, quand on voit tout ce qui se passe, on a peur. Et que ce soit dans ce qui se passe dans les cités, en fait tout se mélange. C'est-à-dire que ce soit ces agressions qui ont lieu dans un ensemble, on parlera de Boulogne-Biancourt, ce gamin de 16 ans qui a été enlevé et torturé, que ce soit ce CRS qui a agressé, que ce soit les violences hier, que ce soit les... Alors on va me dire que je mélange tout, mais moi je ne crois pas que je mélangeais tout parce que c'est une ambiance tout ça. C'est croix gammées. Également, on se dit mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre pays ? – Tout est lié et tout rejoint aussi votre premier sujet, la faiblesse de l'État. Lorsqu'on voit même à l'étranger, lorsqu'on voit Israël qui dit à ses ressentissants de ne pas aller au match, c'est-à-dire que l'étranger, à l'intérieur, à l'international, on n'a plus confiance dans la force de l'État pour protéger ses consulteres. Pour aller où ? Au sport, au football, à une fête sportive. Là c'est grave. On a vu pourtant que pour les JO, tout s'est bien passé, effectivement, avec le déploiement des forces de l'ordre. Mais là, pour une fête sportive, on est obligé de constater qu'on ne peut pas envoyer ses ressortissants juifs parce qu'on a peur. – Et les gens ont peur. Il y a 20 000, enfin au dernier décompte, je crois qu'il y avait 20 000 places de vendus. C'est un record à la baisse pour un match de l'équipe de France. On n'a jamais vu ça. Moi je ne suis pas un pro du foot, mais tous les spécialistes me disent qu'on n'a jamais vu ça. – C'est un acte politique que d'aller au match de foot ce soir. C'est incroyable. C'est un acte de bravoure que d'aller à un match de foot. On en est là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'État est faible. – Bon, on espère que ça va bien se passer. En tout cas, on parle de cette ambiance qui règne en ce moment dans ce pays. Je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé à Boulogne-Biancourt parce que je trouve que ça illustre quand même la violence qui gagne la France avec des méthodes que certains appellent la mexicanisation de notre pays. dimanche dernier. Un jeune homme de 16 ans a été enlevé à Boulogne-Biancourt par deux ou trois personnes avant d'être séquestré dans une cave où il a été victime d'une tentative de viol. Il a été frappé à coups de bâton et de poing. Il a ensuite été humilié en étant obligé de danser nu devant ses ravisseurs. Ils lui ont coupé les cheveux. Il a été obligé de boire son urine. Le calvaire ne s'est arrêté que quand il s'est mis à vomir du sang après avoir reçu des coups et finalement, il a été libéré. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est glaçant. Est-ce que c'est ça finalement la mexicanisation du pays dont on parle ? Eh oui, vous avez l'exemple même. On voit bien que finalement, ils utilisent des techniques finalement de la mafia du Mexique en n'ayant pas peur d'enlever une personne en plein cœur de Paris, de l'emmener dans une cave à Boulogne-Biancourt pour finalement le torturer, le passer à tabac. mais pour juste finalement, apparemment, une dette qu'il aurait de 4 000 euros. Donc ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Mais on en est là, on en est là pour des futilités. On va finir finalement torturés, mutilés, violés et puis on peut même assassiner puisqu'on voit bien que des jeunes gens de 15-16 ans sont tueurs à gages pour une poignée d'euros. Ils vont tuer une personne, un jeune de leur âge. Vous voyez, on a affaire à des véritables enfants soldats de plus en plus dans notre pays parce qu'il y a la drogue, il y a ce pouvoir finalement financier qu'il y a derrière, cette mafia qui arrive tout doucement mais depuis déjà une vingtaine d'années, on le dénonce depuis de nombreuses années, que cette mafia arrive, gangrène les quartiers. On a fait genre pendant une trentaine d'années de fermer les yeux, d'acheter la paix sociale mais on voit bien que c'est en train de nous péter à la figure et qu'on a de plus en plus de morts, de plus en plus d'actes de barbarie et ça devient extrêmement inquiétant parce que c'est toute une jeunesse qui disparaît, c'est toute une jeunesse qui est touchée et pourtant la jeunesse c'est normalement la force vive de la nation et on est en train de la perdre donc il va falloir réagir urgemment même si notre ministre de l'Intérieur a bien compris le problème on espère que le chef du gouvernement va débloquer des fonds pour la justice et la police pour qu'on mette un terme à tout cela. Vous parlez d'actes de barbarie et je crois que c'est vraiment le mot pendant que vous parlez vous voyez à gauche de l'écran ce qui s'est passé qui est résumé. Moi ce que j'ai envie de savoir Axel Ronde parce que moi il y a certaines personnes qui disent mais ça a toujours existé en gros c'est parce que vous en parlez que ça prend de telle proportion est-ce que vous avec votre expérience vous dites par exemple une scène telle qu'elle s'est passée avec ce jeune homme enlevé humilié frappé cheveux coupés obligé de boire son urine tentative de viol ça a toujours existé vraiment ? Pas autant il y a bien évidemment il y a toujours eu des affaires il y a toujours eu dans la pègre et dans les dans les grosses affaires on a pu avoir des gens mais c'était pour des millions d'euros des trafics de gros mais là pour rien du tout je vous dis on peut torturer il n'y a plus de filtre finalement puis c'est le profil des jeunes 15, 16, 17 ans c'est ça qui nous interpelle avant on avait affaire des caïds 25-30 ans et oui ils pouvaient mener des opérations comme celle-là mais c'était vraiment quelque chose de grave là c'est pour des infutilités ils se rendent pas compte qu'ils peuvent aller entre 15 et 20 ans de prison c'est ça qu'ils n'ont plus de filtre ils n'ont plus de réalité de la vie et ça il va falloir remettre ces valeurs-là dans la société parce qu'on ne peut plus je vous dis rester sur ces actes de torture de barbarie et qui explosent de plus en plus parce que vous vous en parlez mais malheureusement c'est le quotidien et nous c'est notre quotidien les policiers français sont sous ces affaires en permanence et finalement on a besoin aussi d'avoir un soutien plus au niveau des politiques qui puissent je vous dis débloquer des fonds parce que c'est ça le nerf de la guerre qu'on puisse nous remettre des équipements pour qu'on puisse réellement traquer et arrêter toutes ces filières de criminels qu'il y a dans notre pays et c'est en explosion et de plus en plus moi je le constate ça fait bientôt 28 ans que je suis dans la police nationale et je n'ai jamais vu ça depuis ces deux dernières années une explosion de la délinquance et de la délinquance juvénile Merci beaucoup Axel Ronde pour te parler du syndicat CFTC Police c'était intéressant de le remettre en perspective et ce que vous avez dit à la fin ça fait 27 ans que vous êtes dans ce métier depuis deux ans vous n'avez pas vu une telle situation juste un mot Christine Kelly je m'adresse vers vous parce que vous êtes maman vous avez une jeune fille c'est terrorisant quand on a quand on a une enfant de voir ce qui se passe 16 ans enlevée torturée je dis toujours quand vous avez les bonnes questions parce que j'ai immédiatement pensé à cette fille de 10 ans qui avait été enlevée et torturée aussi dans une cave ma fille elle a 10 ans je l'ai enfermée dans une école j'ai enfermée dans une école parce que je ne peux pas imaginer un seul instant qu'elle fasse 200 mètres dans Paris seule en allant au collège j'ai enfermée dans une école une pension pourquoi ? pour sa sécurité pourquoi ? parce qu'on ne peut plus faire confiance à la sécurité mais en France ni à Paris on ne se sent plus en sécurité voilà donc on cherche une école où son enfant est en sécurité parce que l'enfant a 16 ans on n'oublie pas non plus la jeune fille à Courbevoie si ma mémoire est bonne qui parce que juive avait aussi été fracassée on n'oublie pas la petite Lola qui avait à peine 12 ans lorsqu'elle a été cueillie comme ça en sortant de l'école ça ne s'oublie pas vous m'avez parlé en tant que maman en tant que maman on prend ses précautions on a peur nuit des jours on a peur autre sujet bien sûr ça n'a rien de comparable avec un enfant mais c'est les vols de chiens qui se multiplient en particulier à Paris on est à 20 000 chiens qui ont été volés en France on a rencontré une dame qui s'est fait voler son chien il y a 6 mois vous allez voir elle est en larmes encore quand elle en parle parce que ça fait partie de la famille un animal de compagnie et là encore c'est pareil il y a une inflation de ces vols de chiens parfois pour faire du trafic et parfois même pour demander des rançons il y a la tâche en forme de coeur 6 mois après le vol de sa chienne Tiki la peine reste intacte pour Marilyn en mai dernier son animal de compagnie disparaît avenue Fauche à Paris sa mère qui le baladait lui annonce la mauvaise nouvelle par téléphone elle fait l'avenue Fauche vraiment des deux côtés vraiment donc de l'étoile jusqu'à porte dauphine et au bout d'une demi-heure elle n'a toujours pas trouvé et cet appel pour moi je vois maman à 7h du matin je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Tiki et là elle me dit Tiki a disparu Tiki a disparu après des heures de recherche Marilyn porte plainte 10 jours plus tard elle se rend à nouveau au commissariat l'espoir de retrouver Tiki s'envole la réponse que j'ai eue c'est votre chien est perdu madame il faut vous y faire le chien est un objet dans la justice pénale donc pour eux c'est comme rechercher un téléphone et pour les familles c'est un membre de la famille à part entière aujourd'hui Marilyn continue de coller des affiches d'interroger les riverains n'hésitez pas si vous voyez même un chien qui lui ressemble elle reste néanmoins lucide on est en direct avec Guillaume Sanchez directeur général de la SPA bonjour merci beaucoup d'être en direct avec nous d'abord juste une petite précision parce qu'on entend cette dame qui dit aujourd'hui c'est un meuble un chien je crois que la loi a changé il y a une dizaine d'années je crois alors il y a une dizaine d'années il a été reconnu comme un être sensible mais pour autant il garde le caractère de meuble en effet d'un point de vue strictement légal c'est d'ailleurs ce caractère-là qui permet pour l'instant de le céder facilement de l'acheter facilement mais pourquoi il y a une envolée comme ça de ces kidnappings de chiens c'est pour des rançons je ne crois pas que ce soit tant pour des rançons que c'est parce que finalement les sites de petites annonces se multiplient type Le Bon Coin type les Facebook et que finalement il est devenu assez facile de céder un animal d'autant plus qu'il n'y a pas de contrôle sur la il n'y a pas de contrôle tout simplement de l'animal il n'y a personne qui contrôle les puces en général et donc c'est assez facile d'attraper un chien qui souvent représente un bien moneteur qui est important et finalement de le revendre également facilement Est-ce que vous estimez que c'est assez sanctionné aujourd'hui ce type d'actes ? Les peines elles existent très concrètement c'est-à-dire je ne crois pas que ce soit une histoire de sanctions et d'alourdissement des sanctions je sais que c'est quelque chose qu'on voudrait entendre la vraie difficulté c'est qu'il manque du monde sur le terrain pour contrôler les puces et c'est vrai qu'il y aurait quelque chose sûrement d'intéressant à développer avec les vétérinaires il y a beaucoup de nouveaux propriétaires qui achètent un chien sur le Bon Coin par exemple ne contrôlent pas l'identification parce que c'est quelque chose les gens a priori le revendent avec le revendre avec finalement ils ont l'air sympathiques ils ont l'air de confiance et ce qui serait à mon avis une bonne chose c'est qu'au moment où on va systématiquement en fait chez un professionnel l'animal soit contrôlé il y a beaucoup beaucoup de vétérinaires qui le font mais malheureusement pas tous Vous comment ça se passe à la SPA quand on vous amène un chien par exemple vous contrôlez à qui appartient ce chien d'où il vient vous contrôlez tout ça ? Systématiquement et à nouveau comme le font finalement la plupart des vétérinaires pour deux raisons un, nous on est le deuxième prestataire de fourrière en France donc dans ces cas-là quand un animal nous est amené il nous est déjà arrivé de récupérer à travers la fourrière des animaux qui avaient été volés finalement et qui ont été réabandonnés un peu plus tard ça c'est très minoritaire la deuxième chose c'est que comme nous-mêmes on prône absolument l'identification des chiens et des chats et même des naques c'est qu'on appelle systématiquement le propriétaire parce que finalement je trouve qu'il est très touchant le reportage que vous mettez c'est-à-dire que finalement que vous montrez cette dame-là elle a perdu un membre de sa famille c'est dramatique c'est très très dur à vivre dans ces cas-là Merci beaucoup Guillaume Sanchez directeur général de l'ASPA merci d'avoir été en direct avec tout dans un instant c'est Sonia Mabrouk on se retrouve demain en direct à partir de 10h35 à demain et d'ici là soyez prudents merci d'avoir regardé cette vidéo